Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui alors que nous sommes à la fin de l'année et c'est le temps de faire des bilans. Alors je ne sais pas si vous faites un bilan de votre année, si vous avez l'habitude de faire des bilans annuels, spirituels, émotionnels, au niveau financier, etc. En tout cas, il est bon de faire un bilan et pour plusieurs personnes, c'est un vrai effort de faire un bilan. Beaucoup de personnes en fait n'y pensent pas ou alors elles pensent ne pas en avoir besoin, elles pensent ne pas avoir le temps de le faire ou elles ont peur du constat. Et certaines trouvent ça vraiment complètement inutile. Mais je crois et je pense qu'il est vraiment bon de faire régulièrement des bilans. Par contre, je ne pense pas qu'il soit forcément bon de faire un bilan profond tous les jours de notre vie. Oui, ça dépend vraiment de ce qui anime nos intentions, mais il faut savoir prendre le temps de le faire. Et si on amène notre voiture, hier j'étais au téléphone avec mon père qui me disait qu'il a amené sa voiture en révision. Eh bien, si on amène nos voitures en révision ou faire la vidange régulièrement, eh bien, ce serait encore plus important que nous aussi on puisse faire une révision, un bilan, savoir comment ça va. Alors, on peut se dire oui, mais je sais très bien comment ça va. Mais le fait de s'arrêter vraiment et de réfléchir, ça nous permet de faire un constat qui est clair et de pouvoir repartir d'une bonne façon. Alors, donc c'est ça, on pense parfois qu'on connaît les choses qui ne vont pas, mais notre vie est plus sérieuse qu'un examen de mathématiques. Et pourtant, quand on était jeunes, on en a fait plein à l'école, on a étudié pendant de nombreuses heures pour pouvoir passer un examen. Et il y a ici plus qu'un examen de mathématiques, il s'agit de notre vie. Et on ne peut pas avancer constamment dans notre vie sans faire un point, sans s'arrêter. La parole déclare, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et il faut savoir s'arrêter régulièrement devant le Seigneur et prendre le temps de faire un bilan devant Dieu. Alors, on va voir comment on peut faire un bilan. Et notre modèle, c'est clair, ça reste le Seigneur. Lorsque Dieu a fini de créer la terre, les cieux, tout ce qu'elle contient, Dieu a fait un bilan. Il est écrit, c'est le verset de ce jour, Genèse chapitre 1, verset 31. Alors, si Dieu prend le temps de faire un bilan de ce qu'il a créé, de la semaine, entre guillemets, qui vient de se passer, et qu'il est notre modèle, nous devrions aussi faire un bilan à la fin de l'année. Et à la fin de son ministère terrestre, Jésus lui aussi a fait un bilan. Dans Genèse chapitre 17, il est écrit, j'ai révélé ta gloire sur la terre. Jésus dit, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Et là, il va expliquer, je t'ai fait connaître aux hommes, ils savent maintenant que c'est toi qui m'as donné, que ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné tes paroles, les paroles que tu m'avais données, je les ai gardées en ton nom. Je les ai protégées, j'étais avec eux, je les ai gardées. Je viens maintenant vers toi, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Et la dernière parole du Seigneur, alors qu'il était là dans son ministère terrestre, la parole sur la croix, il dit, tout est accompli. Et il est écrit, puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. Dernièrement, plusieurs personnes qui servaient Dieu sont mortes. J'ai entendu parler de plusieurs personnes qui sont mortes en ayant servi le Seigneur. Et quand de telles choses arrivent, c'est aussi l'occasion de se dire, mais si ça m'arrivait ? Et nous sommes des personnes de foi, nous croyons bien sûr à la protection de Dieu, nous croyons à la guérison, à l'amour de Dieu, au Saint-Esprit qui nous prévient, etc. Mais même si nous devions mourir à tel ou tel âge, même rassasiés, deux jours, ce qui est important, c'est déjà se poser la question pour aujourd'hui. Si je mourrais aujourd'hui, est-ce que je pourrais mourir avec joie ? Est-ce que je pourrais mourir avec satisfaction ? En me disant vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour servir Dieu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour marcher avec Lui. J'ai donné tout ce que j'avais pour le servir, pour Lui être agréable. Ou alors est-ce qu'on aurait, en se posant une telle question du regret, « Ah, mais je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je n'ai pas assez servi. Je n'ai pas assez accompli ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Je me suis laissé perdre. J'ai vécu une vie finalement futile, une vie qui n'a pas servi à grand-chose. » Et je prie que ce ne soit le cas pour personne, frères et sœurs, mais que nous puissions. Et si Dieu le fait, si Jésus, le Fils le fait, également Paul le fait. L'apôtre par excellence, entre guillemets, il dit « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra à moi ce jour-là. Mais non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Voilà, Paul est à la fin de sa vie et là, il fait un bilan. Il dit « Oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. » Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelles difficultés tu peux rencontrer. Et peut-être que les derniers mois, dernières années ont été très difficiles. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, quel que soit le constat que tu peux faire. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur et qu'avec humilité, on en parlera cette semaine, après-demain en fait, on va parler de pouvoir s'humilier, comment apprendre à s'humilier devant Dieu. Eh bien, si tu as ce cœur disposé pour servir Dieu et qu'il se passe quelque chose, alors je crois que le Seigneur va te toucher, te fortifier et libérer une nouvelle grâce sur toi. Je le déclare au nom de Jésus, qu'une nouvelle grâce vienne sur toi en son nom, une nouvelle espérance, un nouveau zèle, une nouvelle foi, une nouvelle détermination pour voir ce que le Seigneur t'a parlé, ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis être accompli, s'accomplir sous tes yeux. Donc, il est important de considérer nos œuvres. Il est écrit que Dieu vit tout ce qu'il avait créé. En fait, ce verbe, quand il voit, voir, c'est considérer, regarder, prêter attention, regarder fixement, discerner, examiner, inspecter. Donc, Dieu n'a pas seulement regardé rapidement, mais il a discerné, il a examiné, il a fixé avec attention sa création, il a inspecté, inspecté les choses. Il y a quelques jours, un inspecteur est venu à la maison, inspecteur en bâtiment, parce qu'on avait une fuite, quelque part, et avec un appareil, il a regardé où il y avait de l'humidité, il a inspecté tous les coins, tous les recoins de la maison, avec attention. Mon frère, ma sœur, Jésus, Dieu a regardé avec attention, il a examiné, et il a vu que tout ce qu'il avait créé était très bon. Alors, avec quelle attitude maintenant on doit faire un bilan ? Je crois qu'il est important de faire un bilan avec action de grâce et avec foi, afin de ne pas laisser de place à une forme de dépression ou de découragement, mais d'ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu qui mène notre foi à la perfection. Un bilan, comme je l'ai dit, ça doit se faire devant Dieu. Mais il est aussi très, très intéressant de le faire accompagner d'une personne spirituelle, de confiance, avec qui vous pourrez discuter et prier sur les points qui ressortiront par rapport au bilan effectué. Dieu a dit à Amos, il a aussi posé cette question au prophète Jérémie, « Que vois-tu, Amos ? Que vois-tu ? » Alors, que voyez-vous en regardant l'année 2021 qui vient de s'écouler ? C'est bien, c'est bon de regarder à demain de façon prophétique, mais avant de vouloir avancer, il est bien de savoir où nous sommes. Et si nous ne savons pas où nous sommes, il sera parfois difficile d'aller ailleurs, d'aller quelque part. Alors, comment faire un bilan ? Le 28 décembre 2020, je vous ai présenté un site internet que nous avons créé, à EMCI, vous permettant de faire un bilan de votre vie. Et je vais vous présenter maintenant une très courte vidéo, c'est une minute, sur ce bilan, comment ça fonctionne. Je vous invite à regarder tout de suite ces images. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne cette première version du site bilanannuel.com. Les participants disent que le test gratuit de bilan annuel est si important que tous devraient le faire. Sur ce site développé par EMCI TV, vous trouverez un questionnaire inédit et anonyme qui vous aidera à faire le point sur votre vie dans un bilan approfondi, efficace et pertinent. Nous ne prenons pas souvent le temps de nous arrêter pour réfléchir à notre vie. Parfois aussi, nous ne savons pas exactement comment faire ça. Alors, les saisons passent, les années défilent, et au lieu de nous bonifier avec le temps comme le bon vin, nous devenons pires et nous ne réussissons pas à atteindre nos objectifs. C'est pourquoi j'ai mis en place ce questionnaire pour vous aider à vous auto-évaluer, réfléchir en profondeur et ainsi poser des actes pour vous améliorer et devenir ainsi une meilleure version de vous-même. Ce service exclusif est proposé en sept domaines. La santé émotionnelle, la santé physique, la santé organisationnelle, la santé professionnelle ou scolaire, la santé matérielle et financière, la santé spirituelle, la santé relationnelle, qui comprend la vie santé mentale, la vie familiale et la vie sociale. Remplir ce test vous prendra environ 15 minutes. Faire un bilan de votre vie prend du temps, mais vous n'allez pas le regretter et vos proches non plus. Allez, je vous invite maintenant à passer le test. Alors, comme vous l'avez entendu, j'ai donc créé ce test pour faire un bilan en ce que j'ai appelé les sept domaines de santé. Le premier domaine, c'est la santé spirituelle. Vous verrez sur le site bilan-annuel.com Faire un bilan sur sa santé spirituelle. Comment a été votre vie de prière cette année ? Votre vie de méditation, de sainteté, la vie d'église, la consécration, le service, la manifestation des dons spirituels, votre humilité. Est-ce que vous avez grandi spirituellement ? Est-ce qu'il y a une croissance spirituelle au niveau de l'annonce de l'évangile ? Est-ce que vous avez porté des fruits ? Est-ce que vous avez respecté votre appel ? Donc, faire le point devant Dieu par rapport à votre santé spirituelle. Et ça, ça ne se fait pas juste comme ça. Il faut vraiment pouvoir prendre le temps de le faire. Et le test que je vous propose, vous pouvez le faire en 10, 15, 20 minutes. Et vous allez avoir une note, entre guillemets, qui va vous être donnée. Ce n'est pas une histoire de performance, mais c'est simplement pour pouvoir savoir un peu quels sont les efforts à faire, les choses à changer. Et je vous donne également des conseils pratiques par rapport à ce que vous avez obtenu comme résultat. Maintenant, la santé professionnelle, là encore, vous pouvez vous poser des questions et faire un bilan. Quelle est votre satisfaction vis-à-vis de, peut-être, l'échelle que vous avez dans l'entreprise, par rapport à vos tâches, par rapport à votre métier ? Vous savez que si vous n'êtes pas content, heureux de votre métier, vous pouvez changer. Si Dieu veut que vous puissiez changer de travail, eh bien, c'est possible. J'aimerais vous dire, même si vous êtes âgé, vous avez peut-être toujours cru que ce n'est pas possible aujourd'hui de changer de travail, mais si c'est la volonté de Dieu, vous pouvez changer de travail. Alors, l'idée, ce n'est pas d'être un espèce de kangourou, yo-yo, qui change constamment d'endroit parce que je ne suis pas content, insatisfait constamment, etc. Non, mais si vous savez que c'est la volonté de Dieu que vous êtes au bon endroit à faire la bonne chose, merci Seigneur, ça peut être difficile, mais vous êtes au bon endroit. Si cependant, vous avez des doutes, il serait important de pouvoir faire un bilan afin qu'au bout de 30 ans, vous n'ayez pas à dire, mais pendant 30 ans, en fait, je n'ai pas fait ce que j'étais appelé à faire. Je suis resté dans ce travail et ce n'était pas le travail que je devais faire. Alors, savoir faire un bilan, c'est bon. La satisfaction de vos responsables par rapport à ce que vous avez pu accomplir, votre réussite. Également, troisième point, la santé financière. Faire un bilan de votre santé financière. Comment vont vos finances ? Quel a été votre revenu ? Quelles sont vos dettes ? Est-ce que vous avez fait des investissements ? Vos biens immobiliers, ou matériels ? Alors, c'est sûr, on peut se dire, mais voilà, c'est très facile pour moi de savoir où j'en suis. Jérémie, je galère financièrement. OK, mais faites quand même un bilan. Combien vous avez donné dans le royaume de Dieu ? Faites un bilan. Votre santé physique, là encore, comment a été un peu votre alimentation, votre forme physique ? Est-ce que vous avez été vraiment en bonne santé cette année ? Votre sommeil ? Elle a encore fait un bilan devant Dieu parce qu'il y a de l'espérance dans le Seigneur. Cinquièmement, la santé organisationnelle. Donc, comment vous avez géré votre agenda ? Est-ce que déjà, vous avez un agenda ? Votre temps, vos priorités, vos projets, vos tâches domestiques, votre rangement également. Si on vit dans une maison qui est constamment dérangée, une voiture où c'est le désordre total, eh bien, ça a un impact sur notre vie et c'est souvent le fruit aussi de choses qui sont à l'intérieur. Comment a été votre santé organisationnelle ? Les projets que le Seigneur vous avait donnés ou que vous aviez à cœur, est-ce que vous avez réussi à aller jusqu'au bout ? Il y a aussi la santé émotionnelle et dans cette santé émotionnelle, elle est importante, c'est une des fondations de nos vies. Votre amour pour les gens, comment ont été les fruits, le fruit de votre esprit, votre humeur, votre paix, votre joie, votre calme intérieur, votre confiance en vous-même, est-ce que vous avez pu avoir des temps de loisirs, de repos, votre environnement de vie, votre perception de vous-même est très importante, votre développement personnel, les expériences que vous avez vécues, est-ce que vous avez eu des bonnes expériences quand vous pensez à cette année, vous vous souvenez, ah ça c'était tellement bien. Ça peut être des moments de repos, de vacances ou des moments où vraiment, là vous avez obtenu un résultat, un diplôme, un examen, quelque chose, un nouveau travail ou une rencontre qui a été bénéfique pour vous, vous êtes une église dans laquelle vous êtes arrivé en déménageant et là vous avez servi Dieu, vous avez vécu quelque chose de fort, un temps fort avec Dieu, quelque chose qui vous a béni, voilà, c'est des expériences que vous avez vécues. Est-ce que vous êtes en train de devenir également, est-ce que vous êtes satisfaits de ce que vous êtes en train de devenir, votre mission de vie, ça aussi, ça a un impact sur nos émotions, comment vous avez géré les conflits, comment vous avez géré les défis relationnels, mais aussi les défis naturels, comment vous avez géré les critiques, comment vous avez géré le stress, tout ça, ça fait partie du bilan émotionnel. Et dernièrement, la santé relationnelle, on en a parlé un peu, mais ça touche nos émotions, comment vous vous êtes comportés et comment les gens se sont comportés avec vous, mais d'abord, on commence par soi, puisqu'on aura à répondre pour nous-mêmes et non pas pour ceux qui sont autour de nous. Comment vous vous êtes comportés envers votre conjoint, si vous êtes mariés, vos enfants, si vous en avez, vos parents, vos frères et sœurs, que ce soit dans le naturel, mais aussi vos frères et sœurs dans l'église, vos responsables spirituels, si vous en avez, des personnes qui sont censées prendre soin de vous, comment vous êtes comportés au travail, avec vos collègues de travail, peut-être avec un responsable hiérarchique supérieur, avec des clients peut-être, comment vous êtes comportés avec les inconnus, dans la rue, dans les magasins, quand vous étiez en voiture, dans les bouchons, etc., comment vous êtes comportés dans vos relations. Alors voilà un peu ça, vous pouvez faire un bilan comme ça devant le Seigneur, et l'ecclésiaste a dit, j'ai terminé sur ça avant de prier, il dit, mais quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là, le soleil se lève, il se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève à nouveau, le vent se dirige vers le sud, il tourne vers le nord, il prend encore et encore les mêmes circuits, bon, il dit, ce qui existe a toujours existé, existera encore, et il dit, tout est vanité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, on peut avoir ce constat-là, on doit en effet savoir que faire la part des choses, ne pas vivre une vie futile et sans but, mais si l'ecclésiaste commence un peu son livre avec ses phrases, un peu négatives, un peu défaitistes, il les termine, il termine son livre par celle-ci, écoutons la conclusion de tout ce discours, craint Dieu et respecte ses commandements, car c'est tout ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Alors, c'est la conclusion de l'ecclésiaste et j'aime cette conclusion, il dit, c'est vrai, tout est vanité, mais il est important de pouvoir comprendre qu'à la fin, ce qui va compter, c'est notre crainte de Dieu, c'est le fait d'avoir respecté ses commandements, ça veut dire son appel, ce qu'il nous a demandé de faire, parce qu'à la fin, ce n'est pas les autres, mais c'est nous qui nous présenterons devant le Seigneur et nous aurons à répondre de la façon dont nous avons géré notre vie. Et je voudrais prier pour vous, Père, je prie pour tous ceux qui m'écoutent maintenant. aujourd'hui, tu veux nous inviter et tu nous invites par le modèle que tu es à faire un bilan. Et Père, je prie pour les personnes qui ont peur de faire un bilan, elles ne veulent pas faire un bilan, je prie, Père Céleste, qu'elles puissent avoir le courage de le faire devant toi. Père Céleste, je te demande s'il te plaît plus de sagesse dans nos vies, plus de ta sagesse, plus d'intelligence spirituelle. Père, on ne veut pas être simplement des hommes et des femmes naturels, on ne veut pas avoir fait un bilan comme les gens peuvent faire un bilan et prendre des résolutions pour la nouvelle année. Mais ce bilan, on veut le faire devant toi. Et Père, si j'ai parlé de ces choses, je ne veux pas qu'elles soient purement naturelles comme n'importe qui aurait pu en parler parce que ce bilan, nous voulons le faire devant toi. Et je prie, Père Céleste, pour des temps de prières à venir pour ton peuple où ton peuple va faire un bilan devant toi. je prie, Père, que tu puisses nous inspirer, nous donner ta sagesse et que tu nous apprennes à faire un bilan. Que nous ne soyons pas semblables à cet homme qui avait beaucoup amassé, qui a réfléchi, il a fait un bilan, il s'est dit, ben voilà, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir boire, j'ai beaucoup de biens en réserve, mon âme, mon âme, réjouis-toi. Et tu lui as dit que c'était fini. Et Père, je prie que nous ne soyons pas comme cet homme dont tu nous as donné l'exemple, l'histoire, que personne ne puisse faire de mauvais bilans, prendre de mauvaises décisions, être des gens qui vivent dans le naturel, simplement, qui sont comme les gens de ce monde, qui boivent, qui mangent, qui se marient, qui sont heureux ainsi. Mais je prie, Père Céleste, qu'il y ait des décisions profondes qui soient prises, qu'il y ait des changements qui soient effectués, qu'il y ait une sagesse qui nous soit partagée, une intelligence qui nous soit communiquée. Je prie, Père Céleste, que s'il y a un bilan à faire, s'il y a des constats à faire, alors qu'on pense peut-être qu'on sait, eh bien que nous puissions les faire devant toi, et que tu nous donnes une sagesse remarquable, un discernement spirituel. Il y a des choses, Père, qu'on ne voit pas, on peut vivre au sein de quelque chose et ne pourtant pas le voir, pas être conscient de nos lacunes, de nos erreurs, de nos fautes, de ce qui doit changer. Tu as pu nous parler d'un projet, de quelque chose qui te tenait à cœur, on a pu le délaisser complètement et je prie, Père Céleste, que tu puisses nous le rappeler. Je prie pour ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, cette personne qui m'écoute maintenant, je te demande s'il te plaît, Seigneur, que cette personne, s'elle devait mourir demain, n'ait pas à regretter d'être passée à côté. Je prie que tu lui donnes le courage, que tu lui donnes la force intérieure, que par ta puissance et par ton esprit en elle, Seigneur, que cette personne soit puissamment fortifiée dans son être tout entier, afin qu'elle puisse regarder demain avec espérance, qu'elle puisse regarder 2022 avec espérance, avec foi, qu'elle puisse regarder cette nouvelle année, Seigneur, avec des yeux nouveaux. Donne-nous tes yeux, Seigneur, pour voir à l'avance. Tu as dit à Amos, que vois-tu, Amos ? Tu as dit à Jérémie, que vois-tu, Jérémie ? Et Père, tu nous demandes aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit et je te demande, illumine, illumine les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse voir comme toi tu vois, pour qu'on puisse comprendre et discerner ce que tu nous appelles à faire aujourd'hui et demain. Père, je refuse que ton peuple puisse s'arrêter simplement et être là à l'arrêt constamment, ne pas avancer dans les priorités de ton royaume, que les gens se perdent dans des futilités. Je refuse, Père, que ton peuple soit comme ce peuple qui est resté et ils se demandaient où était Moïse, ils ont fait un vaudor, ils se sont mis à danser à faire la fête et ils ont dit voilà ton Dieu et ils se sont fait un Dieu à leur image et je prie, Père Céleste, que personne ne soit ainsi, que personne n'est un Dieu qui se forme à leur image, Seigneur, un Dieu qui ne va rien leur demander, un Dieu qui trimballe avec eux comme on peut porter avec nous une Bible ou un téléphone. Père, je prie que tu sois leur Dieu, que tu sois leur Seigneur, que tu sois le premier. Je prie, Père, pour le cœur de ton peuple. Seigneur, tu as dit de garder notre cœur plus que toute autre chose et je prie que le cœur de ton peuple soit gardé. Je prie, Père Céleste, que notre cœur soit dirigé vers toi. Je prie que tu épures les cœurs. Je prie que tu purifies les cœurs. Mon frère, ma sœur, fais ces prières. Purifie mon cœur, Seigneur, et enlève de mon cœur tout ce qui n'est pas à ta gloire. Enlève de mon cœur tout ce qui est futile. Enlève de mon cœur tout ce qui est assez attaché à moi et qui me fait perdre du temps, qui me fait passer à côté. Seigneur, enlève en moi, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire et crée en moi un cœur pur, un cœur bien disposé. Oui, Père, je prie qu'il en soit ainsi pour ton peuple. Seigneur, tu nous as plantés sur la terre, tu nous as désirés et tu as dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice par-dessus toute chose et tout le reste vous sera donné. Et Père, je prie pour ceux qui n'ont pas ton royaume en priorité dans leur cœur. Il y a tellement de mouvements dans cette vie, tellement de tempêtes, tellement de convoitises et de tentations qui sont là pour nous faire passer à côté du but ultime d'être agréable par nos vies, par notre service, par notre cœur, par notre obéissance, par notre amour. Père, viens toucher quelqu'un aujourd'hui dans ce temps de prière. Saint-Esprit, s'il te plaît. Sainte-Esprit, là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, je prie que maintenant la présence du Saint-Esprit vienne sur toi. Maintenant, tu peux étendre tes mains vers le Seigneur et maintenant sa présence de sang. Présence d'amour, présence de sagesse, présence d'intelligence, de crainte de l'éternel qui crée la passion, la vie pour l'éternité. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Père, je prie que ce soit le partage de cette personne. Tu lui as donné gratuitement tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Glorieux Jésus-Christ. Merci. Père, disons ensemble Je me tiens devant toi. Aide-moi à faire un bilan de cette année mais également de ma vie. Je veux le faire devant toi. Donne-moi ta sagesse, ton intelligence mais également le discernement spirituel. Remplis-moi d'espérance et de foi afin que ce que je n'ai pas fait puisse être accompli. Je te demande pardon, Père, pour tout ce que je n'ai pas accompli et par ta grâce, je vais avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage